Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sans spécialement de montage, c'est une petite vidéo de Team Synergy, mais hors série, complètement hors série, qui va porter sur NiceRasher, GhostRider et Darkhawk. On va l'appeler la team des Rodeurs, qui va être une nouvelle Team Synergy, qui sort un peu de nulle part, mais qui va je pense être très intéressante. On va voir pourquoi, parce que déjà, GhostRider obtient deux nouveaux effets grâce à ça, grâce à ses deux compatriotes. Donc déjà, il faut savoir que Darkhawk a une synergie avec NiceRasher, comme je vous en avais parlé, donc déjà, ça va permettre à Darkhawk de commencer le combat dans un mode aléatoire, ça c'est obligatoire pour moi. Et en plus de ça, NiceRasher va réduire la classe d'armure des adversaires pour chaque debuff unique qu'il possède. Donc c'est pas mal. En plus de ça, il y a notre ami GhostRider qui va gagner deux effets. Deux effets, et non pas des moindres, parce qu'avec Darkhawk, sachant que Darkhawk l'aura aussi, plus 30% de taux de pouvoir contre les vilains, et plus 10% de taux de critique contre les héros. Donc très intéressant, sachant que GhostRider va être très intéressant s'il a un taux de critique amélioré, sachant que son taux de critique est assez intéressant de base, mais également si son taux de pouvoir est amélioré, étant donné que ça va lui permettre de faire ses effets plus rapidement, enfin ses jugements plus rapidement. Et avec notre ami NiceRasher, donc Justice sur roulette, donc il devient inarrêtable, NiceRasher, lorsqu'il bondit vers l'adversaire, et notre ami GhostRider, il aura ses débuffs de saignement, de dessin scellé et de damnation augmenté de 40%. Donc ça va juste être abusé. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment optimiser ces trois persos, sans aller vraiment, voilà, je ne vais pas faire de gros gros montage sur cette vidéo, comme ce n'est pas une team synergie, ce n'est pas une vidéo de team synergie qui arrive tous les samedis et tout, mais voilà, on va faire une petite vidéo comme ça, tranquille, posée. Donc, pour optimiser Darkhawk, donc pour optimiser Darkhawk, on va privilégier donc le petit Hawkeye, enfin Hawkeye, Falcon ou Vautour, voilà, pour avoir les 5% de taux de critique en plus, et les débuffs de dégâts plus puissants, donc pour avoir ses décharges plus puissantes. Ça, ça va être une première chose. Donc ça, je ne vais pas spécialement vous le montrer, j'ai déjà fait un combat dans cette même configuration, et avec, en plus de ça, un petit Iron Man Fity War. Dans la vidéo de présentation de Darkhawk, que je vous mets juste au-dessus, que vous pourrez aller voir pour voir le combat, justement, vers la fin, un petit combat contre notre ami Soldade l'hiver, dans cette configuration, et vous verrez qu'il y a vraiment une plus-value avec ces synergies-là. Ensuite, pour optimiser notre ami, notre ami Night Trasher, donc on va privilégier le petit Punisher, étant donné qu'il y a une petite synergie également avec Ghost Rider, qui donnera du taux de dégâts critique, qui sera très intéressant pour Darkhawk, et pour Night Trasher, qui ont un taux de critique très élevé de base. Mais également, ça donne poursuite à minuit, donc qui permettra à Night Trasher d'avoir ses attaques moyennes, qui ont 30% de chances d'infliger saignement, donc très intéressant, et quand la lune croît, donc qu'elle est ascendante, les chances de saignement sur les attaques moyennes sont de 100%, très intéressant, et sachant que Punisher aura sa durée de saignement augmentée de 40%, donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a également un petit effet, donc avec notre ami Darkhawk, donc toujours le même, et donc cette fois, si on le rajoute, il n'y aura que Punisher qui va vraiment avoir une plus-value, étant donné que les deux autres, de toute façon, l'auront, Darkhawk et Ghost Rider, Punisher, du coup, aura plus 30% de taux de pouvoir contre les vilains, donc très intéressant, et plus 10% de taux de critique contre les héros, très intéressant, vraiment très intéressant, sachant que ces critiques lui permettront d'être vraiment, vraiment superpuissant, notamment avec ses saignements. Et donc, pour optimiser Nighthrasher également, ce que je vous conseille, c'est de mettre Guillotine. Pourquoi Guillotine ? Parce qu'elle va lui permettre de mettre saignements, donc sur ses coups critiques, avec 50% de chance, et donc 70% d'attaque en dégâts directs sur 4,5 secondes. Je vous invite également à aller voir le petit combat que j'ai fait exactement dans cette configuration, je vous le mets juste là, la petite présentation de Nighthrasher que j'ai fait, donc qui est sortie hier, j'espère que vous l'êtes allé la voir, si vous n'êtes pas allé la voir, n'hésitez pas, voilà, il y a le petit combat à la fin, et donc il permettra d'avoir cette petite amélioration, donc grosse amélioration. Et donc, pour optimiser Ghost Rider, donc pour optimiser Ghost Rider, c'est simple, de toute façon, il faut le mettre comme ça, il faut le mettre comme ça, après vous pouvez également, pour mettre Ghost Rider, enfin pour améliorer Ghost Rider, vous pouvez également mettre Mephisto, qui va lui donner des dégâts, enfin de l'attaque augmentée dès le début, et vous pouvez également mettre notre ami Blade, qui va en plus de bénéficier, donc lui-même, de sens du danger, et de, et donc de, du chasseur de démon, donc sens du danger contre les mystiques, et contre les méchants, en plus de ça, Mephisto, enfin Blade, va donner à Ghost Rider, plus 50% de chance, de placer un jugement, donc ces jugements se placeront automatiquement, et ça, ça va vraiment être abusé, donc voilà, cette synergie là, pour optimiser Ghost Rider, et là, il va être juste abusé, on va aller voir un petit peu ce que ça donne, donc en combat, pour vous montrer un peu, alors ça n'est qu'un 4R2, je crois, ou R1 même, donc on va aller voir, mais voilà, ça ne va pas être non plus un truc de dingue, en termes de dégâts, mais voilà, ça va être beaucoup plus automatique, donc là, contre le soldat d'hiver, il va gagner plus 10% de taux de critique, également, également, quelques effets en plus, notamment, donc notamment, c'est son attaque augmentée, ces juments qui se passent automatiquement, et également, donc avec Night Trasher, c'est ces débuffs qui dureront plus longtemps, donc on va le voir tout de suite, on va jouer un petit peu en mode, on va jouer normalement, contre le soldat d'hiver, et vous allez voir que les débuffs vont durer, énormément longtemps, voilà, allez, c'est parti, sachant que mon attaque est augmentée dès le début du combat, il y a également la furie qui vient, les saignements, 88, et donc la durée, vous voyez, est bien augmentée, quand même, 40% en plus, 40% en plus, c'est abusé, là, ensuite, je vais mettre, donc là, on a mis Destin Scellé, on a mis saignement, on va mettre le Drame Pouvoir, qui lui, n'est pas augmenté, mais qui va nous permettre d'augmenter celui d'après, donc là, je vous rappelle, il y a 100% de chance de mettre nos jugements, donc très intéressant, et ça va nous permettre de mettre un Dame Nation, qui va durer énormément de temps, il va durer, genre, je ne sais même pas combien il va durer, mais c'est abusé, de toute façon, c'est facile, vous faites 1,75, puissance 5, plus 40%, c'est, c'est genre abusé, ça change de base, je ne sais plus combien ça donne, je vais faire le calcul, tiens, juste après, pour voir un petit peu, je crois que de base, c'est du 10 secondes, on va regarder, on va regarder, mais c'est juste abusé, voilà, donc là, on est bon, et donc là, le Dame Nation, le plus long, vous ne pouvez pas faire plus long, en termes de Dame Nation, voilà, et là, le pouvoir est bloqué, les boeufs sont bloqués, et il enlève des dégâts, voilà, la Dame Nation ne peut pas être plus long, c'est le maximum de la durée, la durée est exceptionnelle, voilà, vous voyez, on est qu'à la moitié de la Dame Nation, on est qu'à la moitié de la Dame Nation, et on est, en gros, grosso modo, on peut retourner jusqu'au SP3, presque, là, vous voyez, je suis déjà au SP2, et là, enfin, vous enchaînez comme vous voulez, c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé, enfin, voilà, on va passer à un autre personnage, maintenant, parce que, également, il y a quelques petites, quelques petites, pardon, je ne vais pas quitter la vidéo, qu'est-ce que je fais, c'est vrai que je ne fais pas de montage, dans cette vidéo, voilà, c'est une petite vidéo, je vous dis, c'est une petite vidéo posée, une petite Team Synergy, la Team des Rodeurs, mais avec 2-3, 2-3 persos en plus, 2-3 persos en plus, donc là, on va quitter, parce qu'on n'a plus besoin de Mephisto, ni de Blade, et donc, on va aller voir un petit peu, ce que Punisher va donner, parce que Punisher est également augmenté, donc, on va, donc on va enlever tout ça, et donc, on va mettre Punisher cette fois, donc Punisher, qui va gagner du coup, donc, des dégâts triétiques, également, ces saignements, vont augmenter, en termes de durée de 40%, et en plus de ça, il va avoir, son taux de pouvoir, contre les vilains, ou son taux de coup critique, donc en l'occurrence, taux de critique, contre Soldat de l'hiver, augmenté, donc on va aller voir ça, également, si vous voulez vraiment l'optimiser, vous pouvez le mettre avec Rino, je crois, avec Rino, c'est intéressant, je crois bien, on va regarder, vous pouvez le mettre avec Spidey, c'est la même chose, enfin voilà, de toute façon, vous le mettez avec un dégâts, un taux de critique, enfin voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne, avec Punisher, donc Punisher qui peut mettre des saignements, je vous le rappelle, et donc saignements qui vont, qui ont X% de chance, on va le regarder, d'ailleurs, on va regarder, donc, les saignements qui ont X% de chance, voilà, attaquer un adversaire, affligé par un saignement à 20% de chance, de provoquer un saignement supplémentaire, qui affligera à 183, pendant 2,5 secondes, donc il est qu'en 4 R1, donc c'est un saignement intéressant, c'est vraiment un saignement intéressant, également, vous pouvez coupler ça, par exemple, à une synergie de, de domination virtuose, qui augmente la, la, c'est la durée, la durée ou la puissance, je crois que c'est la puissance des saignements, non, c'est la durée, c'est la durée des saignements de 25%, voilà, donc le SP1 a, a de la chance de mettre saignement, et donc le SP2 a, enfin le SP2 et le SP3, dès que le saignement se termine, il y a énormément de chances que ça se mette en blessure ouverte, et blessure ouverte, ça va être considéré comme une accumulation de saignement, et donc ça va vous permettre, donc sans enlever de dégâts, mais ça va vous permettre du coup de mettre des saignements, enfin de mettre des saignements après sur attaque, sur attaque basique, et ça c'est ultra intéressant, et ça va vous permettre vraiment d'être puissant tout simplement, d'être vraiment puissant, donc on va aller voir ça, mais il va vraiment gagner beaucoup avec cette synergie Punisher, mine de rien, il va vraiment gagner beaucoup, c'est vraiment super intéressant, et il a également une synergie avec, je vous le rappelle, Punisher 2099, sachant qu'il a énormément de, donc là on va essayer d'aller en SP2 rapidement, donc taux de critique bien augmenté, vous voyez, il fait quand même beaucoup, il lui fait vraiment très mal, après c'est qu'un petit, c'est qu'un petit Punisher, donc là les saignements, le saignement qui doit être augmenté, ah il n'est pas de saignement, il n'est pas de saignement, on va aller en SP2, quoique est-ce qu'on n'irait pas en SP3, comme ça au moins on est sûr, bon on va aller en SP3, comme ça on sera sûr qu'à la fin du saignement, ça se transforme, après ça ne va pas devenir un God-tear, concrètement au Punisher, mais ça devient un perso qui tape quand même assez fort, allez, le petit SP3, qui va mettre un saignement, et qui a de grandes chances de se convertir, en saignement passif, on met un étourdissement, 146 quand même de saignement, et la blessure ouverte, et là on peut mettre des saignements à chaque coup, et là on est bien, voilà, on est carrément bien, et là on est carrément bien, et c'est là en fait que Punisher prend tout son intérêt, c'est ça qu'ils ont rajouté depuis la mage 12.0, et c'est vraiment intéressant, parce que j'ai quand même 20% de chance, de mettre des saignements sur quelqu'un qui s'aime déjà, c'est super intéressant, je trouve ça vraiment intéressant, et il est cool, il est cool, sans être gottier, il est cool, c'est une synergie qui pourra vraiment, que mon 5 étoiles aimerait vraiment beaucoup, voilà, allez, on va passer à un autre personnage maintenant, on va passer à Moon Knight pour finir, à Moon Knight, alors par contre, elle a que le 3 étoiles je crois, donc on est toujours sur le compte de Miss Vicky d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais on est toujours sur le compte de Miss Vicky, donc Moon Knight, on va aller voir Moon Knight, donc c'est un peu une synergie à 5, mais voilà, chacun a des persos un peu mieux pour optimiser, je dirais que Dark Hawk, voilà, il faut vraiment Hawkeye quand même, il faut vraiment Hawkeye pour l'optimiser, pour avoir plus de taux de critique, tout simplement, et donc là, on va regarder un peu avec Moon Knight, donc Moon Knight, alors Moon Knight, est-ce qu'il a des synergies uniques, avec d'autres personnages, sûrement, 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 mais je ne me rappelle plus trop, je ne me rappelle plus trop, de s'il a des synergies avec d'autres personnages, d'autres personnages nouveaux, on va regarder vite fait, Massacre, non, je ne crois pas, ça ne me dit rien, Mephisto, non, Knight Trasher, non, Egon, non, Mephisto, ah, Mephisto, Mephisto, oui, c'est avec Ghost, Blade, Sentinelle, Omega Red, Omega Red, non, il n'y en a pas, on regarde vite fait, mais je ne crois pas, je ne crois pas qu'il y ait de synergies, Moon Knight, avec des personnages, des nouveaux personnages, ah, il n'y en a pas, avec Egon, avec, ce champion, Egon, ah oui, lui, il a une synergie, c'est vraiment intéressant d'ailleurs, très très bonne synergie également, très très bonne synergie, non, je ne crois pas, je ne crois pas qu'il y ait de synergies, enfin voilà, du coup, pour l'optimiser, de toute façon, Moon Knight, vous le mettez avec eux, donc déjà, qu'est-ce qu'il va gagner, lui, déjà, il va avoir, donc, durée de saignement augmentée, mais surtout, et surtout, vraiment, cette synergie-là, les nubes nouvelles et ascendantes, octroient 30% de pouvoir max, sur 6 secondes, les nubes pleines et ascendantes, octroient 10% de la santé max, donc, on va voir, ça va être juste abusé, donc, on va faire un très très court combat, de toute façon, c'est un 3 étoiles, il ne va rien faire contre, contre le soldat de l'hiver, vraiment, mais l'intérêt est juste, de voir un petit peu ce que ça donne, cette synergie, et c'est vraiment intéressant, je trouve ça vraiment intéressant, ça fait que le net devient un perso, un perso cool, voilà, un perso cool, enfin, ça a toujours été un perso cool, mais là, ça lui permet, voilà, d'avoir soit une petite régène dès le début du combat, soit un gain de pouvoir, et qui lui permet direct de commencer le combat, quoi, là, vous voyez, donc, sur 6 secondes, et en plus de ça, comme mon pouvoir est augmenté, et ben, on augmente encore plus le pouvoir, et donc, là, on est à plus de spé, et là, vous voyez, comme son, comme sa compétence est bien augmentée, et ben, on montre beaucoup au pouvoir, les sédures, on augmente en termes de durée, enfin, voilà, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, bon, là, ça, rien vérifier trop avec un 3 étoiles, voilà, l'intérêt était vraiment de tester avec tous les personnages, avec, voilà, ce qui est bien, c'est qu'elle avait tous les personnages, que ce soit un 3, un 4, ou un 5, donc, voilà, c'était intéressant, voilà, après, on n'est pas dans les meilleures conditions, c'est sûr, il faudrait, voilà, que le Moon Knight soit un peu plus haut, enfin, après, c'est pas des personnages qu'on monte, de toute façon, c'est pas des personnages qu'on monte, et même avec cette synergie, mais, voilà, ça permet qu'il soit un peu plus fun à jouer, et qu'il y ait un peu plus de potentiel offensif, enfin, voilà, ben, voilà, je pense qu'on en a terminé avec cette vidéo, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, donc, c'est une toute petite vidéo, c'est même pas, voilà, c'est un hors-série, on va dire, des teams synergies, donc, entre les rôdeurs, les rôdeurs nocturnes, donc, Moon Knight, enfin, notamment, notamment, Ghost Rider, Knight Rasher, et Dark Hawk, mais également, donc, Moon Knight et Punisher, donc, voilà, qui complètent un peu l'équipe, et qui sont également bien optimisés grâce à cette quête, et donc, voilà, je vous ai montré un petit peu comment optimiser chacun des 5 personnages, donc, à travers des compots de team et tout, surtout Dark Hawk et Knight Rasher, donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que j'ai fait, donc, sur les deux vidéos de présentation, pour vous montrer vraiment ce que ça a donné avec Dark Hawk et Knight Rasher, enfin, voilà, et donc, cette petite équipe, très sympa, en tout cas, très sympa, avec, bon, une domination quand même virtuose, mais il y a quand même 3 types différents, Tech, Mystique et Virtuose, des Virtuoses qui n'ont pas vraiment la même utilité, il y en a qui vont taper sur le saignement, enfin, qui vont taper, 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 donc, Moon Knight est notre ami Punisher, Moon Knight qui peut également être une gestion de pouvoir, une intermédie pour gestion de pouvoir, en cas de lune qui diminue le gain de pouvoir de l'adversaire, et également, donc, Knight Rasher, mais lui qui va être plus sur la compétence défensive de l'adversaire, les coups directs, enfin, voilà, tout ça, donc, voilà, il y a quand même de la polyvalence, en fait, dans cette team, je trouve, immu incinération, double immu, immu saignant pour Ghost Rider, enfin, voilà, il y a quand même de la matière, je trouve, dans cette team, et ça peut faire une bonne équipe de quête parfaite, enfin, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette team, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo en général, n'hésitez pas à liker si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, merci encore à Vinice Vicky pour cette petite série de trois vidéos sur son compte, et en tout cas, on se retrouvera rapidement pour une nouvelle vidéo de tout type, allez, salut, à la prochaine, bonne soirée à tous, Sous-titrage ST' 501